... Le président de l'ensemble pour la République et opposants politiques Moïse Katumbi a réagi sur l'affaire de la réhabilitation de la piste Moulonde dans la province du Haut-Katanga Dans une interview exclusive accordée à Jeune Afrique, il se reproche de rien Moïse Katumbi a fait savoir que l'affatisphère ne cherche que des poux sur sa tête Il a rappelé à l'opinion que l'hélicoptère du président Félix Tisséke d'Itilombo s'est posé sur une piste qu'il avait fait construire à l'époque De son côté, le journal revient sur la polémique autour de la révision de la constitution au pouvoir depuis l'alternance de janvier 2019 Le président de la République, Félix Antoine Tisséke d'Itilombo a ramené à la surface la troublante question de la révision ou changement de la constitution du 18 janvier du 18 février 2006 Comme prévention dans son combat héroïque, les sphinxes délimités Étienne Tisséke d'Iwa Moulomba, père du chef de l'État, aujourd'hui décédé, avait déjà prédit C'est que son fils est sur le point de concrétiser une fois l'IDPS au pouvoir Nous changerons la constitution de 2006 La RDC a été élue hier mercredi en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2025-2027 Nous informe la prospérité Cette élection s'est déroulée lors de l'Assemblée Générale d'Elonie à New York Où la RDC a obtenu 172 voix sur 119 votants témoignant Un large soutien de la communauté internationale Cette victoire ne représente pas seulement une reconnaissance sur la scène internationale Mais ouvre la voie à une opportunité sans précédent pour les pays de défendre des droits Ainsi que ceux de ses citoyens Poursuivons cette revue de presse avec Radio Okapi Qui annonce la libération de Jean Bosco Bala Selon des sources dignes de foi Cette libération intervient après deux mois de détention Dans les cas chauds des services de renseignement militaires En réaction, les consortiums de ONG des droits de l'homme Qui à l'époque avaient qualifié cette arrestation d'un juste et illégal S'est réjoui de cette libération Situation secrétaire dans l'est du pays Les foires invitent les Congolais à se prendre en charge S'ils veulent que la paix revienne à l'est de leur pays Car, affirme les tabloïdes, il n'y a rien à attendre Des négociations qui se déroulent à Luanda Pour les journaux, les Rwandais ne veulent pas du retour de la paix Parce qu'ils tirent sérieusement profit de l'insécurité Et n'ont pas la volonté de voir les processus de paix de Luanda aboutir Face à la situation alarmante sur terrain La RDC réclame des sanctions sévères à l'endroit des Rwandais Selon Forum des AS, la ministre des Affaires étrangères Coopération internationale et francophonie a alors de son point d'information Au Conseil de sécurité des Nations Unies appelé les conseils à prendre des mesures fermes En imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais Au sommet de la chaîne des commandements impliqués dans les soutiens OM23 Tout à fait autre chose pour finir Les fonctionnaires de l'AMIBA seront dans les artères de la ville de Mbujumai C'est jeudi en marche des 10 nations Selon Active.cd, cette manifestation publique vise à réclamer les arriérés des 6 mois d'impayement Et exige le décaissement sans délai de la somme de 70 millions de dollars A prévu pour la relance de cette entreprise du portefeuille de l'Etat congolais Sport invaincu lors des deux premières journées de la RDC 6 points et la Tanzanie 4 points Rappel Info 27 La RDC affronte ce jeudi 10 octobre au Stade des Martyrs A partir de 17h Air local Air local, c'est un match de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes En 2005, les Pléopards veulent une victoire Avant de se rendre le 15 octobre à Dar es Salaam Confiant, mépris dans les techniciens français Sébastien Dessapre a évoqué la forme La forme actuelle de son groupe Soulignant la profondeur de son effectif Et l'importance de chaque joueur dans un collectif Objet, la victoire ce soir Mesdames et messieurs, merci C'est la fin de cette revue de presse Et bienvenue dans votre magazine des débats et analyses Grande tribune, nouveau numéro sur ces plateaux Nous avons l'honneur d'y recevoir Maître Marcelin Loukoussa, membre de l'IDEBES Il nous fait l'honneur d'être avec nous Maître, bienvenue Merci pour l'invitation Bonjour à vous, monsieur Kamboua Je salue en même temps sur le plateau Mon interlocuteur de ce jour Merci beaucoup, maître Marcelin Vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul Alors, maître Samuel Kogo Il nous fait l'honneur d'être avec nous Il est avocat et coordonnateur De l'action bénévole pour la dynamisation Des zèvres pour la république Il est avec nous sur ce plateau Maître Samuel, bienvenue Merci beaucoup, merci beaucoup Daniel Content de te revoir encore après plusieurs semaines Merci beaucoup de m'avoir convié à prendre part à ce plateau Je salue à la même occasion Maître Marcelin avec qui nous aurons échangé ce midi Mes dernières salutations s'adresseront aussi à tout le peuple congolais Merci beaucoup Alors, au menu Élu membre du Conseil des droits de l'homme Quid de l'état des droits sous l'ère Félix Tshisekedi Et puis, changement ou révision de la constitution Info ou vrai débat, on en parle Alors, maître, vous avez suivi l'élection de la RDC Merci au Conseil des droits de l'homme Que peut-on attendre de notre participation à ce conseil ? D'abord, la première des choses que j'aimerais dire C'est que c'est un véritable plébiscite Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure C'est 172 voix sur 190 Ce qui témoigne déjà du fait que La communauté internationale semble faire confiance à la RDC En matière des droits de l'homme C'est ce que cela veut dire déjà Et je pense que la RDC tiendra son rôle Parce que la RDC, comme vous avez dû le constater ces dernières années A une diplomatie, comme on dit, agissante Une diplomatie qui est offensive Et qui replace la RDC à la place qu'elle doit avoir dans la communauté internationale Voilà, ça c'est ma première réaction par rapport à ça Merci beaucoup Daniel pour la parole que tu m'accordes sur ce premier tour de table Je veux carrément me rallier à ce que venait de dire tantôt maître Marcelin C'est non seulement insatisfait C'est aussi une fierté nationale en tant que Congolais De voir que notre pays puisse adhérer présentement dans des structures grandes De droits de l'homme Comme cette structure-là de Nations Unies Qui a pour mission de pouvoir promouvoir les droits de l'homme Et aussi de faire des recommandations au gouvernement Par rapport à certaines violations des droits de l'homme Alors cela étant dit Il convient aussi de rappeler qu'en dehors du fait que ce soit une fierté nationale C'est aussi une responsabilité C'est une responsabilité aussi pour nous les Congolais Pour le gouvernement congolais en particulier De pouvoir comprendre que Au stade où nous nous trouvons nous le Congo Et présentement nous devons prêcher par l'exemple Dans tout ce qui concerne le droit de l'homme Quand on parle de droit de l'homme On sous-entend aussi les libertés privées Et les libertés publiques Vous constaterez avec moi qu'il est un secret pour personne Qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques Que l'on constate présentement être régulièrement mis à l'arrêt Et pour la plupart d'entre eux À un moment donné c'est pour des raisons fondées Et pour d'autres des raisons ne sont toujours pas fondées Je crois que partant de ce qui vient d'être fait Au niveau des Nations Unies Je crois que le gouvernement congolais Devra aussi prêcher par l'exemple Plus particulièrement dans ce qui concerne Les libertés publiques La liberté d'expression, d'opinion Par rapport aux acteurs politiques Nous souhaiterons personnellement Moi en tant que congolais En tant que non seulement avocat Mais aussi congolais De pouvoir conscientiser le gouvernement Et particulièrement aussi l'appareil judiciaire A pouvoir accompagner le chef de l'Etat Dans l'image qu'il est en train de vendre Sur le plan international Par rapport aux droits de l'homme Il faudra que présentement Tout ce qui est lié aux libertés publiques Ne soit pas forcément l'objet de répression C'est vrai qu'on peut La république a ce droit De pouvoir maintenir l'autre Mais que la répression Ne soit pas à un moment donné Non pas proportionnée Aux actes que posent Non seulement les acteurs politiques Que les personnes qui sont habituées à marcher Je crois que c'est une responsabilité Pour me résumer Comme je disais tantôt Pour le gouvernement A pouvoir prêcher présentement Par exemple Dans tout ce qui s'agit De pouvoir garantir au peuple congolais Les libertés publiques C'est une responsabilité Il faut maintenant prêcher par l'exemple Maître Marcelin Quel est l'état des lieux Selon vous De l'état des droits Sous Félix Tissékédi Aujourd'hui Je constate moi Qu'il y a De très très grandes avancées En matière de droits de l'homme Et là je compare A la situation Qui a précédé Le président Félix Antoine Tissékédi J'ai été personnellement là Je suis descendu A plusieurs reprises Dans la rue Et je peux vous dire Qu'il y a un grand changement D'abord Premièrement C'est que Les Les marches Et ici Ce n'est qu'un exemple Il y a Les différentes manifestations De l'opposition Sont D'abord Acceptées Par Par le pouvoir Le pouvoir en place Deuxièmement C'est que Lorsqu'il y a Ces manifestations On ne constate plus Des pertes En vies humaines Comme c'était le cas Auparavant J'ai constaté Lorsqu'il y a eu Les Les dernières élections J'ai vu Les Les candidats Descendre Dans la rue Les candidats De l'opposition Je les ai vu Arriver En 4-4 C'est quelque chose Que je ne pouvais pas Imaginer Ils sont venus En voiture A l'époque de Kabila Il était impossible C'est à dire que Lorsque Vous deveniez En voiture C'était comme si Vous aviez offert Votre voiture Au régime Il était Inimaginable Qu'on vienne en voiture Ils étaient habillés En blanc Et ils sont repartis Habillés en blanc Et c'est Sans tâche Ce qui veut dire Que c'est C'est quand même Une avancée Extraordinaire Et autre chose C'est que Par rapport A la situation De De la presse Je veux dire Par rapport A la situation De la presse Je constate Moi Qu'il y a Énormément De liberté Je constate Également La 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 possibilité Qui est offerte Aux Opposants De pouvoir S'exprimer De manière Libre Sur Les plateaux De télévision C'est quelque chose Qui n'existait pas Avant le président Félix Tshisekedi Donc vous allez Constater Que avant Que le président Félix Tshisekedi N'arrive Les opposants N'avaient pas N'avaient pas Le droit De se retrouver Dans un plateau De télévision Pour pouvoir échanger Et dire Librement Quelles étaient Leurs opinions Et donc Aujourd'hui Moi je constate Qu'il y a Quand même Une forte avancée Par rapport Au passé Il y a Certes Certaines Situations Sur lesquelles On peut On pourrait S'interroger Mais d'une manière Générale Je constate Qu'il y a Des très grandes avancées Merci beaucoup On revient Alors Maître Sam Vous avez vu Les ONG Internationales S'opposer A cette candidature Même quelques opposants Moïse Je crois que Je vais essayer De me désolidariser Avec Maître Marcelin Par rapport A ma première Prise de parole Je crois que Comme je l'ai dit Dans l'entame De notre émission Le fait Pour le Pays Ou bien Pour la République Démocratique Du Congo De pouvoir Faire partie De cette structure Internationale De droit De l'homme Aujourd'hui Au niveau Les Nations Unies N'est pas Seulement Insatisfacite Mais c'est Aussi Une responsabilité Alors Quand on parle De responsabilité Ici Nous voulons rappeler Carrément A l'attention Du gouvernement Ou bien A l'attention De la République Démocratique Du Congo Et plus particulièrement Par ses institutions La mission Qui est la leur Par rapport Au respect Des droits De l'homme Ce n'est un secret Pour personne Monsieur Daniel Que depuis Un certain moment Nous avons constaté Que concernant Plus particulièrement Les libertés Liées Aux opinions Il y a un grand Nombre Des Congolais Que ce soit Les journalistes Et les acteurs Politiques Il y a un grand Nombre Qui ne cessent De faire l'objet De poursuites Et d'arrestations On ne dira pas Que présentement Sous L'actuel régime Il n'y a pas Des personnes Qui sont arrêtées En raison de leurs opinions Dire cela Ce n'est pas Dire vrai La réalité C'est qu'on pourrait Même se mettre A citer les noms Si on se met A citer les noms On a plusieurs Cases emblématiques Par rapport A certaines personnes Qui ont été arrêtées En raison de leurs opinions Il y en a d'autres Qui sont réduits Au silence Jusqu'à ce jour Peut-être parce que Ménacés Par peut-être Certains services Par rapport A certaines opinions Qu'ils détiennent Moi je crois Moi je crois que Plutôt que de toujours Nous mettre À incriminer Ça serait préférable Plutôt En tant que Congolais De pouvoir Inviter La République Par l'entremise De ses institutions Là je vois Plus particulièrement Le président de la République Le gouvernement Et les courts et tribunaux Et tous les services De sécurité Qui vont avec De pouvoir comprendre Que maintenant Les regards Sont tournés vers A la République Démocratique Du Congo En raison de quoi En raison de Cette responsabilité Qui vient de nous être Confiée Partant du fait Qu'on vient de prendre Part maintenant A une autre structure De droit de l'homme Je souhaiterais Que tout ce que Nous déplorons Aujourd'hui Comme je venais De le dire tantôt Les personnes Qui sont arrêtées En raison de leurs opinions Que tout ça puisse un peu A raison de ne pas Disparaître Mais puisse Sensiblement diminuer Question de pouvoir Maintenir quand même L'image de la République Sur le plan international Parce que Ce qui est vrai Aujourd'hui L'image Que prône Ou bien Que prêche notre pays Par rapport Aux arrestations Ternisse l'image De notre pays Ça fait du mal De voir que Notre pays Aujourd'hui Ayant Sur ses rênes Le parti Ou bien La vieille dame De l'opposition Pour l'appeler ainsi Quand vous parlez Il y a plusieurs questions Qui me viennent à l'esprit Le problème est à quel niveau C'est l'homme Ou les systèmes Ou bien Les textes Qui posent problème Je commence à me poser La même question Si le Congo C'est un problème D'homme Ou un problème De système Moi je crois que C'est même pas un problème Des textes Parce que nous avons Suffisamment des textes Dans ce pays Qui puissent permettre Aux hommes politiques Quand même De pouvoir mieux Articuler Tout ce qu'ils ont Comme intention J'ai l'impression Que le pouvoir Corrompt Lorsqu'on n'est pas Au pouvoir On a un discours Moi je me souviens Que avant que Le président de la république Puisse assumer Les fonctions Qu'il a aujourd'hui Il avait carrément Dit clairement Qu'une fois qu'il serait A la tête du pays Il y aurait Certains amigots De services de sécurité Et des renseignements Qui seraient fermés Bon jusqu'à présent On ne sait pas Si ces amigots Aient déjà été fermés Parce qu'on constate Qu'aujourd'hui Qu'il y a des arrestations Qui se suivent Par rapport à certaines personnes En raison de leurs opinions On constate qu'il y a Certains acteurs politiques Aussi qui sont arrêtés Il y a certaines infractions Aujourd'hui Qui sont devenues Carrément monnaie courante Dans les poursuites De certaines personnes Aujourd'hui Nous avons des infractions Comme le faux bruit C'est devenu carrément L'infraction aujourd'hui Mais quand tu passes Sur un plateau de télé Il suffit carrément De pouvoir donner son opinion Par rapport à quelque chose Qui ne serait pas En harmonie Avec le régime On est poursuivi Peut-être pour faux bruit Par après C'est outrage A telle institution A telle institution Moi je crois Qu'il y a Ce genre d'infraction Pardon C'est pas l'homme Non moi je ne crois pas Que c'est l'homme Je ne crois pas Que c'est l'homme Moi je crois que Pardon je disais Que je ne crois pas Que ce sont les textes C'est plutôt un problème d'homme À un moment donné On commence à se poser La question réellement Sur la bonne foi Des hommes politiques Qu'ils soient De l'opposition Que de la majorité Ce n'est pas ça Le problème maître Maître Marcelin Souffret Vous allez récupérer Aussi les minutes Je me dis Est-ce que Ce n'est pas la pression politique Qui s'ingère Dans la démarche judiciaire Qui pose beaucoup plus De problèmes Parce que quand on voit La politique qui intervient A chaque fois Il y a des magistrats Qui ont dénoncé Ils ont une pression politique A chaque fois On m'arrête Il y a des Traffiques d'influence J'appelle-t-elle Pour influencer Certaines décisions Ce n'est pas ça C'est-à-dire Je crois qu'il y a Une responsabilité partagée Que ce soit Du pouvoir public Et que ce soit Pour le politique Que pour le magistrat D'un côté Pour le politique Dans le sens Où le politique Doit savoir Que le pouvoir judiciaire Est indépendant Et cette indépendance Est consacrée Par notre constitution Pour les magistrats Ils doivent savoir Qu'ils sont Non seulement Qui sont nommés Par le président De la république C'est vrai Mais ils ont un devoir Qu'on appelle Un devoir Qu'on appelle D'ingratitude Ce devoir d'ingratitude C'est lequel Ça veut dire Qu'ils sont appelés Dans leur mission De dire le droit À un moment donné D'être ingrats Même à l'égard De la personne Qui les a nommés Pourquoi ? Dans le but De pouvoir poursuivre La justice Et surtout poursuivre La distribution De la bonne justice Voilà pourquoi Pour chuter J'en appellerais A cette responsabilité Des hommes politiques Que ce soit Les erreurs à éviter Comme ça Les erreurs à éviter Dans Dans la manière dont Vous avez soulevé Beaucoup Des erreurs Bon ce sont des erreurs Mais vous savez Les erreurs judiciaires À un moment donné Peuvent être fatales Parce qu'elles touchent À un moment donné À certains droits Liés aux personnes Alors pour éviter Cela On revient pour la recommander Ce n'est pas D'accord merci beaucoup Pour ne pas monopoliser La parole D'accord Alors Maître Vous avez suivi Que sous Il y avait des avancées Qui ont été Qui ont été Faites Qu'on peut constater Par rapport Au passé Voilà Par rapport Au régime passé Maintenant Si on me dit Que tout est parfait Je dirais Non Bien évidemment Mais si tout n'est pas parfait En République démocratique Du Congo Tout n'est pas parfait Non plus aux Etats-Unis Tout n'est pas parfait En France Donc nous sommes tous Appelés À améliorer Et quand je dis Ici tous Ça veut dire Que c'est la France Que c'est la Belgique Que c'est la République Démocratique du Congo Pour ce qui est Des opinions Moi je veux bien Qu'on nous dise Bon voilà Il faudrait Faire Des efforts Du côté du pouvoir Pour pouvoir Respecter Les opinions Cependant Il ne faut pas Non plus Que la liberté D'opinion Permette Que l'on dise N'importe quoi Sur des plateaux De télévision Je constate Je constate moi Que Il y a Également Certains Certains Communicateurs Qui sont Plutôt Du côté Du pouvoir Qui se sont Retrouvés À Macala Du fait Des opinions Des opinions Des opinions Et qu'ils ont Je constat Je constate Je constate Je constate aussi Qu'il y a un certain nombre D'acteurs politiques Qui passent à la télévision Qui attaquent Mais de manière Violente Le pouvoir en place Sans qu'il ne se fasse Arrêter Mais je pense Qu'il y a des limites Lorsqu'on dépasse Un certain nombre De limites Et il est De mon point de vue Normal Que la justice Puisse S'en mêler Moi j'ai l'impression Aujourd'hui Qu'à chaque fois Qu'un opposant Se retrouve En prison On dit Ah C'est C'est On est en train De brimer La liberté D'opinion On est en train De brimer La liberté D'expression Mais on ne peut pas Tout dire Malheureusement Sur des plateaux De télévision On ne peut pas Tout faire À un moment donné Eh bien On est en face De la justice Après l'impression Qu'à l'air d'essayer Toucher l'opposition Ça devient Ineffactible Voilà C'est ça le problème C'est qu'au jour D'aujourd'hui Lorsque Lorsque Vous êtes Vous-même Journaliste Il y a de nombreux Journalistes Qui sont sur la place À Kinshasa Et ailleurs Mais Ce n'est pas Tous les journalistes Qui sont Arrêtés Les journalistes Parlent Librement Et Vous constaterez Que Lorsque Un Un journaliste Parle Ça n'est plus Comme Dans l'ancien temps Où On On Coupait Le Le signal Et Et Tout ça Et De nombreux Journalistes Parlent De manière Ouverte S'attaquent De manière Ouverte Et Violente Contre Certaines Certaines Personnalités Du pouvoir Ce qui n'existait pas À l'époque Du président Kabila Donc Ce qu'on retient C'est ce que j'ai dit Tout à l'heure C'est à dire Que Vous constaterez Avec moi Qu'il y a Des évolutions Qu'il y a Une nette Évolution Par rapport Au passé C'est à dire Que L'état de droit C'est quelque chose Que l'on ne peut pas Obtenir Du jour au lendemain Ce n'est pas comme si C'était une pièce de monnaie Qu'on vous donnait C'est ça L'état de droit Non L'état de droit C'est quelque chose Qui doit progresser Et moi Je suis Plutôt d'avis De dire En ce qui concerne En particulier Les services de renseignement Qu'il y a un problème De texte Qui existe C'est à dire Que Nous n'avons pas De texte Qui dise De quelle manière Les services de sécurité Doivent se comporter Vous avez Lorsque vous allez Par exemple Aux Etats-Unis Vous allez En France Il y a des textes Par rapport Aux services de renseignement Ce que les services de renseignement Peuvent faire Et ce que les services de renseignement Ne peuvent pas faire J'ai l'impression Que ici En République démocratique Du Congo Ces textes là N'existent pas C'est à dire Que les services de renseignement Sont placés Au même pied Que d'autres services publics De l'état Or Les services de renseignement Sont des services Qui sont Qui ont Des missions Particulières Et donc Par rapport A leur mission Il arrive bien souvent Que leur conduite Soit Comme on dit Exorbitante Du droit commun Et donc On doit prendre cela En considération Et il devrait y avoir Des textes Par rapport A cette situation Par rapport Au service de renseignement Merci beaucoup Maître Marcel Alors Maître Samuel En question quoi De manière à ramasser Quelles sont vos recommandations Vous étiez déjà en train De les De dénumérer Quelques Récomandations Depuis que Leur Adhésion Ou bien Là Qui font maintenant Parti effectif De cette commission Des droits de l'homme Au niveau des Nations Unies Je crois qu'ils doivent Présentement prêcher Par l'exemple Et en prêchant Par l'exemple J'entends quoi J'entends Diminuer Ou faire disparaître Sensiblement Tout ce qui est Comme Arrestation Liée Aux personnes En raison De leurs opinions Je crois que On doit vraiment Sensiblement Diminuer Cette façon De faire Et deuxièmement Aussi De pouvoir Aussi réprimer Vous savez La répression C'est vrai qu'aujourd'hui Nous constaterons Que les gens Ne font plus des marches Comme c'était Il y a quelques années Avant Avant c'était L'UDPS Qui était carrément Dans l'opposition Et qui tenait carrément Les rênes De la rue Quand il fallait marcher Aujourd'hui Les choses ont changé Les gens ne font plus Tellement comme c'était A l'époque Aujourd'hui les gens Utilisaient d'autres méthodes Les méthodes utilisées Aujourd'hui Par Ceux que j'avais appelé Opposition Parce que je ne sais même pas Si on doit les appeler Opposition Parce qu'il y a certains Qui se disent être De l'opposition Quoi qu'ils sont Sérieusement minorisés Au niveau des institutions Sérieusement minorisés Alors Et il y a d'autres Qui se disent Résistants Bon On va leur accorder La paternité De leur terme Mais que le pouvoir En place Soit vraiment en mesure De pouvoir Récadrer sa manière De faire Par rapport à sa répression Vis-à-vis Des acteurs politiques Et aussi vis-à-vis Des personnes En raison de leurs opinions Merci beaucoup On prend La deuxième Thématique Qui est sur Paraclier A la constitution Je On a rappelé La déclaration De Etienne Tshisek Duom Lomba Qui Je cite ici Une fois au pouvoir Nous changerons La constitution De 2006 Par rapport A la Revue des presses Ou les médias Pense que C'est ce que La démarche De Félix Tshisek De concrétiser La pensée De son père Votre analyse Maître Je ne pense pas Que ce soit Simplement Le fait Que son père Lady Qui le pousse Aujourd'hui A vouloir Changer Ou du moins Réfléchir Sur Une révision Ou un changement De constitution La constitution Je pense que lui-même En a fait L'expérience Il a constaté Effectivement Que Notre constitution Aujourd'hui Est une constitution Où il y a De nombreuses Imperfections Et de nombreuses Lacunes Il en a fait Lui-même L'expérience Mais je pense Que Effectivement Le président Etienne Tshisekedi Qui était Un homme De droit Avait déjà A l'époque Constaté Qu'il existait Ces imperfections Là Mais je pense Que si le président Félix Antoine Tshisekedi Avait constaté Que l'on Pouvait Fonctionner Normalement Malgré Ces imperfections Là Je pense Que Ce n'aurait Pas été Pour lui Un leitmotiv De changer Absolument La constitution Ou de réviser Cette constitution Il a constaté Pendant Les quelques années Où il est resté Au pouvoir Il a constaté Et nous l'avons Tous constaté Qu'il y avait Des problèmes Par rapport A la constitution Nous avons Constaté Que Dans le passé Je l'ai dit Lors d'une Émission Ici Je pense que C'était la semaine Dernière Que nous avons eu Un problème De contre-saint C'est à dire Un premier ministre Qui refusait De contre-signer Des actes Du président De la république C'était Je le disais C'était Du jamais vu Donc Et donc Par rapport A ça Cela a bloqué Quelque part La bonne marche De l'état Et je pense Que lorsque Vous constatez Cela Vous ne pouvez pas Vous dire On ne doit pas Améliorer On ne doit pas Comment Éclaircir La situation De la même Manière Je l'ai dit Ici Par rapport A la question Nous avons eu Le problème De la De la révocation Du premier ministre Nous avons constaté Qu'il y avait Un problème Que le premier ministre A qui on avait demandé De déposer sa démission A refusé Et le pays Est resté bloqué Il y a eu Une crise politique Par rapport A ça Mais est-ce que Lorsqu'on constate Cela Au cours De votre marche Politique Vous constatez Cela Vous constatez Qu'il y a Un problème Est-ce que Ce n'est pas Normal Que vous vous arrêtiez A un moment donné Et que vous vous dites Voilà Il y a un problème Dans les textes Et nous devons faire En sorte D'améliorer Les textes Je pense que Ce n'est qu'une Bonne démarche Et ici aussi Je pourrais Également Multiplier Des exemples On a vu On va terminer Je termine On a constaté Également Les difficultés Qu'il y a Au niveau Au niveau Provincial Les gouverneurs Qui étaient Qui sont élus Par les assemblées Oui Qui sont élus Par les assemblées Mais Les Les problèmes Que les gouverneurs Avaient Avec les assemblées Qui bloquaient Certaines provinces Dans leur marche C'est quelque chose Que nous constatons Est-ce que On ne se Dit pas A un moment donné Que au vu De la manière Dont les choses Se passent Les difficultés Que rencontrent Certaines provinces Dans la marche De leurs institutions Est-ce qu'on ne peut pas Se dire Là Nous devons nous arrêter Pour nous interroger Et il y a De nombreux Exemples Que nous pouvons Citer Et donc Je pense Moi Que le président De la république Ce n'est pas Simplement Par rapport A Ce que Voilà A ce qu'a dit son père Mais c'est également Le constat Qu'il a fait Il a même fait Un constat Vous l'avez entendu Concernant Le temps Que cela prend Pour pouvoir Pour la mise en place Des institutions La mise en place Du gouvernement Pour que le gouvernement Se mette à travailler Donc il y a Un temps Que l'on perd Et cela C'est dû Au texte Et je pense Qu'on doit pouvoir Améliorer les choses De ce point de vue là Merci beaucoup Alors maître Samuel A vous également Comment avez-vous Analysé cette démarche Qui fait encore Le débat De part et d'autre Merci beaucoup Daniel Pour la parole Encore une fois de plus Je crois Qu'on ne peut pas Empêcher Au Congolais De pouvoir émettre Des réflexions Cela fait partie De la vie démocratique D'un pays Et acteur politique Ou pas C'est vraiment De libre cours A toute personne De pouvoir émettre Des réflexions Alors émettre Des réflexions Même sur la constitution N'est pas un tabou Je crois Que les personnes Qui émettent Les réflexions Sur la constitution On ne va pas Carrément Les traiter D'anathème Parce qu'ils veulent Carrément Faire valoir Leur prétention Je crois que cela fait partie De la vie démocratique Et en tant que républicain Je crois qu'on ne pourrait Que céder A pareils exercices Alors sur le plan Plus pratique Par rapport aux questions Soulevées Sur lesquelles On réprocherait Notre constitution Qui nécessiterait Une révision Un changement Parce que jusque là On n'est pas encore fixé Il y a certains Qui parlent de révision Il y a certains Qui parlent de changement Alors je ne vais pas Entrer dans les questions Liées aux conditions De fonds De forme Pour un changement Pour une révision Je vais essayer De rebondir Tout simplement Par rapport à A ce que venait de dire Tantôt Le confrère Marcelin Avec qui je suis En débat Cet après-midi J'aimerais rappeler Ici J'aimerais rappeler ici Qu'il n'existe pas De constitution Parfaite Dans le monde Et que la constitution Était un acte Qui constate A la base D'abord Un pacte D'un peuple Ça veut dire Un peuple Ensemble De manière unanime Se décide De pouvoir mettre En place Les règles Qui devront Fixer Le fonctionnement Tout entier De leur vie commune Ça veut dire De leur reste public A haut de ce qu'ils ont Communement Qui est la république La constitution Autrement dit Encore Elle est aussi A la base De tous les textes Que nous avons Dans notre pays Parce que c'est la loi Fondamentale Et la loi mère Sur laquelle Tous les textes Du pays Devront se référer De manière A pouvoir Légiférer Un tel texte On ne La modifie pas Ou on ne la change Pas par initiative Personnelle Ça a toujours été L'objet D'un consensus Au stade actuel Est-ce que Les raisons avancées Par Tous ceux-là Qui sont Porteurs De cette théorie De changement Ou de révision Est-ce que Les raisons Qu'ils avancent Ce sont des raisons Qui peuvent Réellement fonder La république A pouvoir Se mettre Sur cet exercice Alors Je vais essayer De pouvoir les évoquer Quelles sont ces raisons Pour mettre Marcelin Qui représente Le DPS ici Il a parlé De certaines imperfections Et lacunes De la constitution Comme je l'avais dit Tantôt Il n'existe pas Des constitutions Parfaites La constitution Peut avoir des lacunes La constitution Peut avoir des imperfections Oui Ces imperfections Sont appelées A pouvoir être Améliorées J'en conviens Pouvoir être améliorées Mais est-ce que La question La question se pose A ces niveaux-là Parce qu'il faut aussi Comprendre ici Que nous ne devons pas Carrément Je vais dire Limiter la vie De la république Par rapport Aux préoccupations Politiques Alors que nous avons Des exigences D'ordre Social Et économique Qui nécessitent De pouvoir Meurtrir le peuple Au lieu de pouvoir Nous mettre A pouvoir Discuter sur des choses Essentielles Sur lesquelles Le peuple Réellement Attend l'homme politique Ou le dirigeant politique On aimerait encore Emmener le peuple Sur des questions Qui vont en rien Changer leur quotidien Qu'il y ait révision Qu'il y ait changement De la constitution Je crois que Maître Marcellin Ne me fera pas croire Aujourd'hui Que cela va améliorer Le quotidien du peuple Congolais Vraiment Il ne me le fera pas croire Il ne me le fera vraiment pas Pourquoi ? Parce qu'ici Il évoque des questions D'ordre politique Il parle par exemple Du contré saint ministériel Mais le contré saint A été voulu Par le constitution Le contré saint A été voulu Par le législateur Pourquoi ? Parce qu'en soi Il faut dire Que notre constitution Est un résumé De la vie politique Que notre pays A connue De 60 à ce jour Il a été constaté Que vers les années Zahir Les années Mobutu Il y avait un régime Où il y avait un président Qui avait la totalité Du pouvoir Et cette totalité Du pouvoir A emmené Ce président de la publique A versé Dans une dérive Autoritaire Qui a carrément Eu à saper Et à saccager Ces pays Et l'amener Là où nous savons Aujourd'hui Aux années 60 Au lendemain Des indépendances On a constaté Que nous avions Un parlementarisme Un parlementarisme Qui a fait Qu'il y avait Tout le temps Des couacs Entre le président De la république C'est ma question C'est ma question Par rapport Au régime Vous souhaiteriez Qu'on revienne Je crois que Je vais suiter par là Nous avons Un des meilleurs Régimes politiques Pour vous répondre D'emblée Alors Je disais que Notre constitution Et carrément Cette fusion De ce que nous avons Connu au lendemain Des indépendances Particulièrement Au temps de Loumumba et Kassavoub Où nous avions Un parlementarisme Qui était Semblable Au parlementarisme Européen Où nous avions Un premier ministre Qui était carrément Qui était doté De tout le pouvoir Et un président De la république Qui était un président Presque honorifique Ca donnait Des difficultés Nous avions tenté Le préjime présidentiel Dans les temps ailleurs Comme je l'ai dit Il y avait eu Un président de la république Dans lequel était concentré Presque tout le pouvoir Et nous avions constaté Qu'il y avait une dérive Autoritaire Qui a emmené Ces pays Vers le chaos Alors Il fallait maintenant Mettre en place Il fallait réfléchir Un régime politique Qui devrait carrément Nous permettre De pouvoir Resoudre Tout ce que nous avons Connu Depuis l'accession De notre indépendance Jusqu'à ce jour Alors qu'est-ce qu'il a été fait Il a été fait Qu'il a été mis en place Un pouvoir exécutif Bicéphale Où nous avons Un président de la république Et un premier ministre Chef du gouvernement Qui ensemble En concertation Définissent La politique nationale De ces pays Mais qui en répond Devant le parlement C'est le premier ministre C'est lui qui en répond Pourquoi ? Parce qu'il y a une question Des rédévalibilités Importantes qui se posent ici On ne peut pas commencer A traîner un président de la république Au parlement Par rapport à sa gestion On ne peut pas appeler Le président de la république De venir C'est justifié Devant les élus du peuple Par rapport à la gestion Mais qui devra en répondre ? Voilà pourquoi il a été créé Il a été créé Cet exécutif bicéphale Qui a mis d'un côté Un chef de l'état Et un premier ministre Qui devra répondre Quand ça ne marche pas C'est le président de la république Bien entendu Pourquoi lui donner le pouvoir Directement C'est là que j'ai dit ceci Que lui donner tous les pouvoirs C'est du déjà vécu Dans ce pays On ne dira pas Qu'on n'a jamais vécu ça J'ai bien dit Que notre constitution Bon je vais suiter Que notre constitution Était un résumé De ce que nous avons connu De l'accession De l'indépendance Jusqu'à ces jours Que le premier ministre C'est celui Qui répond en responsabilité Mais par rapport A la question liée Aux difficultés Qu'il y avait Entre le premier ministre Et le président de la république Je crois que Maître Marcelin Fait allusion A la coalition A FCCK Qui a eu Au premier mandat Du chef de l'état actuel Moi je crois que Ceci relève De ce que nous appelons En droit En droit constitutionnel Plus particulièrement Des pratiques Les pratiques constitutionnelles Ça veut dire Ce sont des divergences Qui font grandir Une démocratie C'était une expérience Que notre pays Devait absolument connaître Et par lequel Notre démocratie Devait pouvoir grandir Mais on a échoué De ce côté là Et par après Aujourd'hui Nous sommes là Ou nous sommes aujourd'hui Mais pour ce deuxième mandat Du chef de l'état Cette question ne se pose pas Parce que le président De la république A la majorité parlementaire Et le premier ministre actuel Émane de la majorité parlementaire Le chef de l'état Et je ne vois pas En quoi est-ce que cela Pouve constituer aujourd'hui Un problème Pouvant empêcher Au chef de l'état De pouvoir imprimanter Sa politique Et sa vision Vis-à-vis du peuple Voilà Merci beaucoup Alors maître Marcelin Je sais que vous allez répondir Mais je laisse quand même Ma question Est-ce que vous pensez Que cette constitution Répond Aux réalités Actuelles De notre pays Ou bien il faut la changer Carement Ou le contexte Dans lequel La constitution a été Rédigée N'est plus D'actualité Aujourd'hui Il faut à tout prix Avec tout ce que maître Vient de dire Modifier Ou changer Oui pour moi Il faut absolument modifier Je suis très surpris Que maître Samuel Nous dise ici Que maître Marcelin Ne vous dira pas Que la constitution A quel niveau La constitution bloque Le développement du pays Oui le bloc Le développement du pays Et si on change Quel impact Oui je suis extrêmement surpris Parce que la constitution Lui même l'a dit C'est le texte Qui est Le texte Qui organise Voilà au dessus De tout Et donc si vous avez Un texte constitutionnel Qui est imparfait Vous comprendrez Que il y a Des problèmes Que cela crée Mais lorsque On nous dit Ici Qu'il y a eu Des problèmes Entre FCC Cache Entre le FCC Et Cache Ces problèmes là Sont liés A des textes A l'utilisation De certaines dispositions Constitutionnelles C'est lié à cela Et je pense que Maître Samuel Est conscient Que cela a bloqué Le pays Pendant deux ans Mais comment Voulez-vous dire Ici Que cela n'a pas Impacté la vie Des Congolais Cela a impacté La vie des Congolais Et quand on nous dit Oui mais le Le problème ne se pose pas Aujourd'hui Mais une constitution N'est pas écrite Pour aujourd'hui La constitution C'est pour l'avenir Que l'on doit changer Lorsque vous avez constaté Vous-même Que vous avez perdu Deux ans A cause des textes Constitutionnels Vous l'avez dit Par rapport A la mise en place Des institutions Cela nous a pris Pratiquement Voilà Maintenant Par rapport Voilà Vous avez constaté cela Vous ne pouvez pas Vous dire Non on doit changer Vous allez dire Non aujourd'hui Le problème ne se pose pas Donc on ne change pas Mais si demain Le problème se reposait Qu'est-ce que vous faites C'est à ce moment-là Que vous allez réfléchir Et penser Dire Ah non maintenant Nous devons changer Non je pense Qu'un texte constitutionnel Est conçu Pour l'avenir Vous savez Quand Mata Tampogno Par rapport Si je ne veux pas Révenir sur ça La constitution Elle essaie un peu De poser encore Le problème Par rapport A la responsabilité Pendant L'exercice De sa fonction Et après Ce sont des histoires Qui énervent De fois Effectivement Effectivement Vous avez constaté Comme moi Que dans Dans cette affaire De Mata Tampogno On a eu Beaucoup de mal Pourquoi ? Parce que les textes Ne sont pas Très très clairs Et donc Aujourd'hui Je pense que Même à ce niveau-là On doit pouvoir Améliorer les choses On ne peut pas me dire Que lorsqu'on constate Toutes les difficultés Qu'il y a eu Que tous les gouverneurs Les exécutifs Provinciaux Toutes les difficultés Qu'ont eu Ces exécutifs-là On ne peut pas me dire Que cela n'a pas impacté La vie Des Congolais Ça n'est pas possible Qu'on me dise ça Comment voulez-vous Qu'un exécutif Qui est paralysé Pendant des mois Et qui ne sait pas Travailler Normalement Parce que le gouverneur A été mis de côté Que le problème Est allé Au niveau du Conseil d'État Et ensuite Vous nous dites Que non Ces gens-là Ou alors Ils ont été élus Mais pour rien Parce que S'ils sont paralysés Et qu'ils ne travaillent pas Et que vous dites Que non Ça n'a eu aucun impact Ça veut dire que Bah alors Dans ce cas-là Il ne faut plus les élire Il ne faut plus Qu'on ait des gouverneurs Mais moi Je constate Qu'il y a eu Des problèmes Et que ces problèmes-là Ont impacté La bonne marche De notre pays Mais maître Par rapport Au régime politique Par rapport A la forme de l'État Oui Je pense Que Je pense Je pense Que On nous dit On nous dit Et ça Ce n'est pas simplement Maître Samuel Qui le dit Que cette constitution Ici C'est un On va dire Un Une résultante De ce que nous avons Connu dans le passé Il n'y a rien De plus faux que cela C'est-à-dire que La constitution Nous tous Nous savons Où elle a été rédigée La constitution A été rédigée A Liège A l'université de Liège Il y a eu certes Des discussions Au niveau Du parlement Ici Mais Sur les grandes problématiques Parce que Nous avons des grandes problématiques Et sur ce plan-là Je pense que Les Congolais Doivent pouvoir Se prononcer Aujourd'hui Nous sommes Dans un État Régional N'est-ce pas C'est un C'est un choix Qui a été fait Est-ce que C'est le choix Des Congolais Parce que moi Je pense qu'il y a Une véritable problématique Par rapport A la forme de l'État Est-ce que On reste Est-ce que On adopte La forme unitaire On adopte La forme régionale On adopte La forme fédérale Et donc Non Ce que je propose N'a pas Véritablement D'importance Ce qui est important C'est ce que Les Congolais Doivent décider Je pense Qu'il doit y avoir Un débat Pour que Finalement Nous puissions Arrêter Par rapport Au système Politique Vous avez constaté Que certaines personnes Par exemple Vous disent Aujourd'hui Qu'on devrait Nommer Je vais rapidement Terminer Que aujourd'hui Les gouverneurs Doivent être Nommés Et vous comprenez Très bien Que à partir du moment Où on dit Que les gouverneurs Doivent être nommés Ce qui a du sens Quand même Quelque part Pourquoi ? Parce que Notre constitution Dit que Les gouverneurs Sont les représentants Du président de la république Dans leur province S'ils sont les représentants Du président de la république Je trouve un peu normal Qu'ils soient nommés Par le président de la république Mais à partir du moment Où on pense Qu'il faut nommer Les gouverneurs Vous comprenez Que nous sommes En train De revenir A un système Enfin A une forme De l'état Qui est unitaire Et décentralisé Vous comprenez Donc moi je pense Que de ce point de vue là Il doit y avoir Des Il doit y avoir Un véritable débat National Sur ces questions là Et qu'on puisse Arrêter Des positions Vous êtes beaucoup plus Dans la révision Que les changements Non Pour moi En fait Si vous voulez Je pense que La révision peut aboutir A un changement Voilà Pour moi Je pense que Les Les deux Sont possibles C'est à dire Qu'on peut Soit Se décider De mettre en place Une commission constitutionnelle Discuter Sur l'élaboration D'une nouvelle constitution Mais de toute façon Même par la révision Je l'ai déjà dit ici On aboutira A un changement Alors M. Samuel Pourquoi Quand on parle Révision Ou changement Ça énerve A l'opposition C'est quoi C'est Donc La question Des Liées à la constitution Deviennent Tabou Aujourd'hui Je ne sais pas Pourquoi La crainte Est à quel niveau Merci beaucoup Daniel Je crois que D'emblée Je dirais que C'est devenu carrément Une super chérie De tout celui Qui exerce le pouvoir Je crois que Ce que nous constatons Aujourd'hui Nous l'avons constaté Aussi avec l'ancien régime A la fin du deuxième mandat Du président Kabila C'est là que Je ne cesse de dire Est-ce que vraiment La classe politique Congolaise Et réellement Considère vraiment La situation du peuple Parce qu'aujourd'hui C'est vrai que L'UDPS Est au pouvoir Mais c'est que fait L'UDPS aujourd'hui Par rapport Aux questions Soulevées des leurs C'est ce que le régime Ancien a fait aussi A la fin de Presque à son deuxième mandat Moi je crois que Ça devient Une pure distraction Pour lequel Le peuple N'étirera aucun intérêt Aucun intérêt Ça devient carrément Indécent Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Il y a des questions Qui nécessitent de pouvoir Préoccuper la population Qui sont des questions D'ordre social et sécuritaire Je crois qu'il serait Préférable de De pouvoir Lancer des débats Dans ces sens là Parce que c'est un débat Dans lequel Le peuple Pourra avoir un intérêt C'est vrai que Maître Marcellin Ici a fait allusion A la révision Où il dit Que C'est vrai qu'aujourd'hui La difficulté Ne se pose pas Parce que le président De la République A une majorité Acquise à sa cause Que la révision N'est pas faite Pour aujourd'hui Mais la révision Est faite pour l'avenir Et que Ce qui s'est fait Avec FCC Cache Pourrait se répéter Après Moi je crois Que On doit arrêter Un peu De se moquer Du peuple Parce que je crois Que le peuple Quand même A droit De se respect Pourquoi ? Parce que Lorsque le peuple A confié Les responsabilités Aux hommes politiques C'est dans le but De pouvoir améliorer D'abord Leur vécu quotidien Je crois Que les mandats Qu'ils ont reçu C'est d'abord Pour le peuple Et la difficulté Et la difficulté Qu'ils ont connue Les textes La loi fondamentale J'ai besoin J'ai besoin Je vais vous démontrer Que L'organisation Je l'ai dit Dans ma prise de parole Je crois Avant celle-ci J'ai dit que Les difficultés Qu'il y avait Avec le FCC Lors de la coalition FCC Je relève De ce que nous appelons La pratique constitutionnelle C'est l'ensemble Des divergences Des discordances Des certaines institutions Et les textes La difficulté Les textes entraînent Vous savez Les institutions sont fortes Par les personnes Qui les animent Lorsque vous avez Les personnes Qui animent Les institutions Et qui sont là Ignorant l'intérêt Du peuple Ils peuvent Boucher ça Comme ils le veulent Cette crise Cette paralysie Qui a été constatée Lors de la coalition FCC Cache Est une paralysie Que moi Je constate A un moment donné Avec beaucoup D'amertume Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas Carrément considéré La situation du peuple Vous avez d'un côté Un président de la république Qui n'avait pas La majorité parlementaire Et vous avez D'un côté L'opposition Qui avait la majorité parlementaire Alors que nous savons Que dans ces pays Lorsqu'on a la majorité parlementaire Et lorsque nous sommes Dans une situation Où le président N'a pas la majorité parlementaire Il y a deux cas De figures Qui se proposent Soit nous allons Dans la coalition Soit nous allons Dans la cohabitation Mais il a été fait Que les deux Partis se sont dit Qu'ils ne seraient pas Préférables d'aller Dans la cohabitation Pourquoi ? Parce que la cohabitation Donnerait tout le pouvoir A l'opposition Alors ils se sont entendus De passer par la coalition Mais dans cette coalition Ils avaient mis en place Une charte Mais pourquoi Ils n'ont pas su mettre En pratique cette charte Ils n'ont pas su mettre En pratique cette charte Et ça échouait C'était carrément Un rapport de force Chacun voulait montrer Ses muscles Et à la fin de compte Ça volait un éclat Et ça n'a pas profité Au peuple Aujourd'hui La conséquence De ces divorces FCCH Nous en assumons Les conséquences Jusqu'à ce jour Jusqu'à ce jour Voilà pourquoi Je suis entré De dire ici Que ce n'est pas ici Une question de texte C'est une question d'homme C'est une question d'homme C'est plutôt L'homme congolais C'est plutôt A la classe politique congolaise De pouvoir comprendre Est-ce que tu as vu Que les débats Profiteraient au régime De se pérenniser au pouvoir Je crois que Ceux-là Qui soutiennent ces thèses-là Je ne dirais pas Qu'ils ont forcément tort On pourrait carrément Aussi essayer De pouvoir Lorgner D'un oeil En se disant Peut-être Qu'il y a des intentions Dans ces sens-là Qui se développeraient Toujours pour celui Qui est au pouvoir Mais moi je ne crois pas Le président de la république Actuelle Le président Jusqu'à du vouloir Se pérenniser au pouvoir Mais si c'est dans l'ambition De pouvoir voir L'UDPS Se maintenir au pouvoir C'est vrai que C'est un exercice normal En démocratie De voir un parti politique Conquérir De pouvoir les garder Le plus longtemps C'est normal Mais faisons-le Dans les règles de l'art Respectons Un pacte républicain Respectons Les consensus communs De tout un peuple Respectons les lois Qui existent Si on a besoin De réviser la constitution Qu'on la révise Dans les... C'est la question Quand est-ce qu'on peut réviser Parce que Il y a des gens Qui soulèvent Pourquoi seulement Au début De son deuxième mandat Pourquoi seulement A la fin On ne comprend plus rien Donc la constitution Ne sera jamais révisée Parce que Les intentions De s'éterniser Au pouvoir A été manifestée Vous savez aujourd'hui Pourquoi est-ce que Cette question Comme ça On a accordé Oui mais Je vais très rapidement Jeter par là Vous savez C'est comme vous l'avez dit tantôt Pourquoi est-ce que Lorsqu'on évoque Les questions De la constitution A un moment donné Ça fâche Certaines opinions C'est parce qu'à un moment donné On constate premièrement Qu'il y a des urgences Qui concernent Le peuple Auquel on n'y fait pas attention Et deuxièmement Lorsqu'on veut toucher A des matières Susceptibles de révision On doit les faire Dans une période Qui n'est pas suspecte Alors aujourd'hui La période n'est pas forcément suspecte Parce que le président A encore plus ou moins Trois ans devant lui Alors pour chuter aussi Par rapport Au changement des constitutions C'est là peut-être Que la question est plus épineuse Quand est-ce qu'on peut Changer les constitutions Je crois que Pour changer les constitutions Peut-être je vais revenir Pour donner la parole Merci beaucoup A maître Marcel Maître Marcel Vous avez quelque chose A répondre Oui 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 Bien évidemment Bien évidemment Mais je constate Que maître Samuel Fait le même Constat que moi Que pendant Parce qu'il a dit Jusqu'aujourd'hui Nous continuons Nous assumons Les conséquences De FCCK Mais je tiens A rappeler A maître Samuel Que c'est un problème De texte Au départ C'est-à-dire Que si les textes Permettaient Au président De la République Tout simplement De révoquer Le premier ministre Il n'y aurait pas eu Toutes ces crises là Cette crise Est née Du fait que Le texte Constitutionnel N'est pas clair Le texte Constitutionnel Dit Le président De la République Mets fin Il met fin A fonction Du premier ministre Par Le dépôt Par celui-ci De la démission Du gouvernement Vous comprenez Donc il y a Un genre De contradiction Entre les Enfin Dans cette phrase là C'est ce qui fait Qu'il y a eu Des problèmes Le président A demandé La démission L'autre a refusé De déposer sa démission Ça c'est pas une question Simplement d'homme C'est une question de texte Si le texte Disait de manière claire Que Révoque Il n'y aurait pas de problème On aurait résolu Ce problème là En un jour Mais nous avons eu Nous avons dû Voilà On a eu Huit mois Huit mois Presque une année A avoir des conflits Etc Pour un bout de texte Et c'est pour ça Je dis que ça On doit changer Tout simplement Ça c'est un exemple Le contrescent Aussi c'était un exemple Où le président Veut nommer A certaines fonctions Le premier ministre dit Non Je ne contresigne pas Mais en même temps Lui n'a pas Le pouvoir de nommer Ce qui fait que Nous sommes bloqués Alors à partir De ce moment là Est-ce qu'on ne peut pas Se dire qu'on doit Améliorer les choses Je pense qu'on doit Pouvoir améliorer les choses Donc C'est la question Liée à la nationalité Il faudrait le voir En quelque sorte Non La question de la nationalité Je pense que Ça n'est pas vraiment Le grand Le grand problème Le problème C'est plutôt Qui a accès Au pouvoir suprême A certaines fonctions Qui sont Des fonctions Et là On a eu Effectivement Un débat Et je pense Que ce débat Là On doit pouvoir Voilà On doit pouvoir Le soulever Et se dire Est-ce qu'on met Cela dans la constitution Ou non Est-ce qu'une personne Qui veut occuper Les plus hautes fonctions Dans notre pays Doit être Doit avoir Ses deux parents Originaire De la république Démocratique du Congo Ou non Est-ce qu'un seul Des deux parents C'est suffisant Donc ça c'est tout un débat Et donc Si un jour Nous Discutions de cela Et que nous décidions De le mettre Dans la constitution Est-ce que ce serait Une mauvaise chose Je pense que non La question de la double nationalité Également C'est une question Que Que doit prendre À bras le corps La L'ensemble De Du peuple Mais Et je vais terminer par là Lorsque le maître Samuel dit Qu'il ne faut pas se moquer Du peuple Mais quand on dit Qu'on veut réviser C'est le peuple Voilà On veut revenir vers le peuple C'est lui qui décide Voilà Le référendum C'est sur base D'un référendum On ne se moque pas du peuple Puisqu'on veut redonner La parole au peuple Ok De décider sur son avenir Voilà De décider sur son avenir Et en même temps Ce débat là N'empêche pas Le gouvernement De Madame Jédith Soumino Atoluka De faire en sorte Que Au jour d'aujourd'hui Le prix de l'essence baisse Ok Donc On ne peut pas Vouloir opposer les deux Dire que non On doit s'occuper Des questions sociales Mais la constitution On doit la mettre En veilleuse Non On peut faire les deux La preuve C'est que On peut échanger ou réviser Pendant ce temps là L'armée fait son travail L'armée est en train De se battre Sur le terrain Est-ce que Si on le fait Est-ce que ça a empêché Mettre à hésiter Sur la priorité Voilà Est-ce que Lorsqu'on le fait Ça a empêché Que l'on puisse Par exemple Supprimer la TVA Pour certains produits Importés Non Est-ce que ça a empêché Qu'on baisse Le prix de l'essence Non C'est-à-dire que Le social des Congolais On s'en occupe Mais on peut s'occuper Également De la constitution Maître Samuel Vous avez énuméré Au début Les contextes Dans lesquels Notre constitution A été Révisitée Vous avez parlé De Mobutu Dans sa dictature Vous avez parlé De l'arrivée De l'Ardel Où il y a eu Un coup de force Alors actuellement Est-ce que Félix Tshisekedi Par quelle magie Parce que vous étiez En train de le dire On revient Par quelle magie Félix Tshisekedi Pourrait changer Les constitutions Bon La question se posera Autrement Comment change-t-on Une constitution Je crois que La constitution Pour la changer D'abord pour la réviser D'abord On peut la réviser Mais on ne touche pas Aux matières Dites intangibles Prévues par l'article De 120 Chez nous Et je crois Que par rapport Aux questions Que maître Marcellin A évoquait ici Les problèmes De contrats Ministériels Un premier ministre Qui ne sait pas Respecter Je crois que Toutes ces questions Ne se posent pas A ce jour Ça ne se pose pas Je ne crois pas Que aujourd'hui Ça pourrait fonder Je crois qu'ils sont En train de les gérer Pour l'avenir Je crois que Si des questions Comme ça se poseraient Je crois que La constitution Elle-même a déjà résolu Comment il faudra Régler ce genre de problème La constitution Déjà prévue Comment régler Ce genre de problème Lorsqu'il y a des difficultés Entre les institutions Alors par rapport Au fait de savoir Comment on peut changer Une constitution La constitution Pour la changer Dans la plupart des cas Pour changer une constitution Il faut à la base Il faut à la base Qu'il y ait une révolution Une révolution Qui peut être pacifique Tout comme une révolution Qui peut être armée Alors dans le cas Sous-examen S'il faudra passer Par une révolution La révolution C'est un mouvement C'est un mouvement Unanime Un mouvement national Un mouvement De tout un peuple Qui puisse conduire Un peuple à se dire Bon maintenant Nous voulons réorienter La vision du pays Vers une nouvelle façon De faire les choses Parce qu'il faut aussi Convenir avec Il faut aussi dire Qu'un changement De constitution Entraîne Un changement d'esprit Entraîne aussi Une nouvelle république Alors qu'est-ce qu'on Réprochera à cette constitution Pour en venir à ça Est-ce que les questions Qui ont été évoquées ici Par maître Marcelin Sont susceptibles De nous amener Un changement de constitution Moi je ne crois pas Pourquoi ? Parce que la constitution Elle-même a déjà prévu Les mécanismes Et les moyens Des résolutions De tous ces conflits Sont prévus Dans l'actuelle constitution Alors la question liée À la consultation Du peuple Par voie référendaire Je crois que La loi Le référendum Dans notre pays Au départ La constitution Elle est censée Être encadrée Par une loi spéciale Ou organique Je crois jusqu'à À présent Il n'existe pas De loi organique Pouvant encadrer Cette question Il serait peut-être Très dangereux À l'heure actuelle De pouvoir S'élancer Dans ce genre d'exercice Il faudra d'abord Prévoir cette loi Qu'on en parle Qu'on en débat C'est quoi Donner le contenu général Du référendum Comment il doit être fait Quels sont les éléments Qui doivent contenir Cette question-là Et après On pourra voir S'il faudra Réellement Se lancer Dans cet exercice Par ratification Je pense que La même question C'est vide Que maître vient d'aborder Est-ce que vous pensez Que ça peut nous amener Dans un climat d'épée Pour toucher à la constitution Non mais si D'abord La première des choses Oui Je vais terminer très rapidement Donc la première des choses S'il faut qu'il y ait Une loi référendaire La loi référendaire On peut la faire Si c'est ça le problème Je pense pas Que ce soit ça Vraiment le problème Parce qu'une loi référendaire On peut la faire Même moi Vous me la donnez Je vous fais la loi référendaire En une journée Le lendemain Vous l'avez Donc la loi référendaire N'est pas quelque chose Qui bloque N'est-ce pas Donc on pourrait faire Cette loi référendaire Assez rapidement Et donc ici Pour terminer Je constate simplement Que maître Samuel Nous dit Oui ces problèmes-là Sont résolus déjà Dans la constitution Sans nous dire Comment c'est résolu Parce qu'il faudrait Il ne faut pas simplement dire C'est résolu Dans la constitution Moi j'aimerais bien Parce qu'on aurait pu Entendre Maître Samuel Lorsqu'il y avait Ces problèmes-là Ces problèmes Il aurait dû donner Les solutions Les solutions Puisque nous avons Plus d'une année On a fait deux ans On a perdu deux ans À ce moment-là Il fallait dire Mais la solution est là Il suffit simplement De faire ceci Et puis c'est réglé Et même aujourd'hui Je constate qu'il dit Qu'il y a des solutions Mais il ne les donne pas Moi je dis ceci Et j'aimerais tellement On reviendra Probablement Même une prochaine fois Que l'on puisse Parce que là J'ai dit J'ai cité le contrassage J'ai cité la révocation La dernière fois Je vous ai parlé De Je vous ai parlé Du droit de dissolution Mais nous avons Et puis j'ai cité Les problèmes Concernant Les exécutifs Et tout ça Donc il y a Pour moi Il y a Une vingtaine De dispositions De cette constitution Qui posent problème Et donc On peut débattre De chacune De ces dispositions-là Si vous le voulez Mais On ne peut pas Dire que On ne peut On n'a pas Le droit De toucher Pour ce qui est Du changement De constitution Malheureusement Nous n'avons pas Le temps J'aimerais Que vous nous invitiez Et nous allons Expliquer Nous allons expliquer Comment on peut Changer une constitution La population Qui nous suivent On retient quoi Des manières Oui On retient ceci On retient que nous avons Des problèmes Constitutionnels Qui sont des problèmes Constitutionnels Graves Et donc Si nous voulons Avoir une vie politique Et une vie sociale Apaisée Dans le futur Il faudrait Que On Consulte Les Congolais Sur les grandes problématiques De notre pays Les grandes problématiques C'est quoi C'est un Quelle est la forme De l'état Que nous voulons Est-ce que c'est L'état fédéral État régional Ou état unitaire Quel est le système Que nous voulons Pour notre pays Est-ce que Nous voulons Un système Comme celui Que nous avons Imprunté De la France C'est-à-dire Un système Parlementaire Rationalisé Est-ce que Nous voulons Que le système Soit plus présidentiel Est-ce que Nous voulons Que le système Soit un système Parlementaire Classique Donc Ce sont Un certain nombre De problématiques Mais Il n'y a pas que ça Il y a d'autres problématiques Qui doivent être soulevées Et je pense Et je pense qu'il est nécessaire Que nous puissions Consulter notre peuple Par rapport à cela Je vous remercie Merci beaucoup Daniel Pour la dernière prise de parole Je vais chuter Comme vous avez invité On va revenir Je donne ma dernière parole Je m'arrête là Allez-y Ma dernière parole C'est celle-ci Que La révision De la construction Tout comme le changement Ne sont pas À l'heure actuelle À l'ordre du jour Pourquoi ? Parce que Les questions évoquées Par Marcelin Liées à la forme De l'État Moi je veux dire Que la forme de l'État Actuel que nous avons Est un hybridisme Que nous avons Qui met D'un côté Les éléments Liés à un État Unitaire décentralisé Et de notre côté Les éléments liés À un État Fédéré À un État fédéral Je crois prochainement Je vais mieux le développer Par rapport à la question Liée à la révocation Du Premier ministre Moi je crois que Les présidents de la République A toujours les moyens De pouvoir amener Un gouvernement À pouvoir respecter sa logique Les instruments Qui sont mis À son profit Et à notamment La dissolution du Parlement Je crois que c'est un exercice En milieu On va y revenir Parce que Maître On n'a jamais été d'accord Avec ça D'accord On pourra y revenir Et en long et en large Par rapport Très bien Merci beaucoup En tout cas Maître Marcelin Merci beaucoup Maître Samuel Mesdames et Messieurs C'est par ici Que nous mettons un terme Merci Magazine Les rendez-vous est pris D'ici là Portez-vous bien Au revoir Merci Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada